Elle était attendue depuis huit matchs. La victoire acquise par le stade de Reims ce dimanche après-midi à Rennes est belle. Solide défensivement, les Marnay ont surtout retrouvé le chemin des filets, s'offrant de bien meilleures perspectives pour la suite. La bande à David Guillaume et neuvième point Le football a cela de magique que les impressions et les analyses peuvent s'inverser en l'espace d'une semaine. Inquiets à l'issue de la rencontre face à Angers la semaine dernière, 1-1, les supporters Reims ont été rassurés par la prestation livrée ce dimanche à Rennes. En bretagne, les Reims, peut-être portés par le maillot aux couleurs du Real Madrid, ont certainement livré leurs prestations la plus abouties depuis leur retour en Ligue 1. Face à des Reims et poussifs et empruntés, les protégés de David et Guillaume démarraient bien le match. Ils étaient vite récompensés lors que Rennes ou d'un concrétisé du niveau du trappant roule et du gauche une action collective rondement menée et inutile de l'autre côté du terrain. Point si les Bretons réagissaient logiquement, le stade de Reims pouvait compter sur une défense intransigeante et un gardien infranchissable. Même sur un coup grand d'Athème Ben Arfa, 45e. Le retour des deux tiers courrient aux visiteurs. Sur son premier corner, Marvin Martin trouvait à nouveau Rémy Oudin, dont la tête des croiseaux, contrée par Benjamin André Trompé Thomas Koubek, entrée à la pause. La suite est plus décusue. La tension et les imprécisions rendent le match haché. Maître de l'Ornel, les Rémois, bien aidés à nouveau par un Édouard Mehdi de Gala, s'offrent ainsi leur troisième succès de la saison. Trois points qui permettent au stade de Reims de réapparaître dans le top du classement. La suite est plus décusé.